On considère le scénario indiqué dans la figure. Nous avons tout d'abord Alice, qui a un terminal GSM avec un abonnement, GSM, et Bob, qui appelle d'un téléphone fixe classique. Alice dépend du MSC VLR qui se trouve sur la gauche, et le commutateur auquel est relié Bob l'est lui-même relié à un MSC VLR qui est représenté sur la droite. On a représenté ici l'ensemble des messages qui sont échangés entre les différentes entités. Le chiffre entouré signifie l'ordre du message. Donc on a d'abord ISUP IAN qui est envoyé du commutateur au MSC VLR de droite, et puis ensuite le MAPSEN Routing Info qui est envoyé du MSC VLR de droite au HLR, et ainsi de suite. Première question. En sachant qu'on a représenté ici une plage de numéros alloués à chaque MSC VLR, 065401 pour le MSC VLR de droite, et 06540299 pour le MSC VLR de 2, et pour chaque MSC VLR il y a 100 numéros différents disponibles. Par quels chiffres commence le numéro MSRN, Mobile Station Roaming Number, utilisé dans la procédure d'appel vers Alice ? Est-ce que c'est 06540299 plus 2 chiffres, ou est-ce que c'est 06540145 plus 2 chiffres ? Deuxième question. Dans quel message trouve-t-on ce numéro MSRN ? Plusieurs réponses peuvent être choisies. À chaque fois, le chiffre ici fait référence au chiffre entouré. Et puis, le chiffre ici fait référence au chiffre entouré.